Bonsoir toute la famille, moi c'est Kiossi, je voulais te raconter aujourd'hui l'histoire de ma grande soeur. Bon, l'histoire commence dans les années 2000, c'est dans les années 2000 que ça se passe. Ma grande soeur étant mariée dans les années 98, elle tombe enceinte et entre temps elle avait beaucoup les petits problèmes avec le père de son enfant. Et ce qui fait que sa maman a demandé qu'elle rentre en famille, le temps de voir comment gérer le problème et comme elle était aussi déjà enceinte et tout. Et comme c'est sa première grossesse, il était question qu'elle soit assistée. C'est comme ça qu'elle arrive donc chez nous au village et entre temps, pendant ses marches, elle fait la connaissance d'un monsieur. Le monsieur, dès qu'il a mis le sur elle, il est devenu fou amoureux jusqu'à, engagé, engagé jusqu'à. C'est comme ça que quelques semaines plus tard, elle accouche. C'est comme ça qu'il était derrière, il a jeté les cartons de savon, en tout cas tout ce qu'il amène à la maison comme elle accouchait. C'était en carton et tout, il était engagé pour lui, il était question que ma grande soeur oublie le père de son enfant, compte tenu qu'il ne s'entendait plus bien et qu'il va l'épouser. C'est comme ça qu'après quelques temps, bon, l'enfant a grandi et l'enfant avait dit à quelques mois. Mais entre temps, il n'avait pas de rapport avec ma grande soeur puisque elle-même, elle venait d'accoucher. Quand l'enfant avait dit après ces 5 mois, c'est comme ça qu'il dit que bon, chaque fois c'est toujours moi qui viens ici chez toi, parfois on se voit dehors, on fait les tours. Je souhaite que cette fois-ci, on se voit chez moi, je voudrais que tu viennes chez moi, je vais te présenter à mes gens. Bon, ma grande, c'est dans sa tête quand on dit ces gens, peut-être ce roman, puisqu'elle connaît certains de ses amis. Mais néanmoins, ces gens, peut-être c'est les membres de sa famille. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais passer à telle heure. Et c'est comme ça que le jour arrivé, elle arrive chez lui. Une belle maison, un petit studio, bien équipé, tout et tout. Elle arrive, elle se rend compte qu'elle est seule, en dehors d'elle et lui, il n'y a plus quelqu'un d'autre. Mais lorsque, la manière dont il a dit qu'il va lui présenter à ces gens, dans sa tête, sûrement, les membres de sa famille viendront où ils ne sont pas loin. Comme elle est déjà là, sûrement, il va leur faire signe, ils viennent les retrouver. Elle reste tranquille, c'est comme ça que le monsieur sort. Il prend un seau d'eau et comme il y a une pompe dans la cour, il ouvre la pompe, l'eau remplie dans le seau. Il porte le seau, il vient, il dépose au salon. Bon, dans la tête de ma grande soeur, bon, peut-être qu'il veut se laver et peut-être qu'il a l'habitude de se laver l'eau chaude. Il voulait chauffer de l'eau. C'est comme ça, bon. Il dépose le seau, il vient, il s'assoit. Ma grande soeur est à côté. C'est là où il commence à parler, il dit que, bon, voici mes gens, voici la femme dont j'aime et que je veux épouser. Mais ce qui est sûr, vous êtes mes gens, vous êtes mes personnes. Je ne peux pas faire, je ne peux pas commencer à m'engager avec elle sans que vous ne l'acceptiez. Donc, je suis là et là, voilà. Bon, généralement, ma grande soeur, elle, on l'appelle toujours par son prénom parce qu'elle n'aime pas qu'on ne l'appelle pas son nom. Elle estime que son nom, son nom n'est pas joli. Et pourtant, c'est un bon nom. Ça veut même dire en notre patois, la prière, mais elle n'aime pas ce nom. Donc, on ne l'appelle pas son prénom et lui, il ne connaît même pas. Parce que même chez nous, à la maison, tout le monde l'appelle par son nom, son prénom et non pas son nom. C'est comme ça, DMG, que le monsieur parle. Elle est supprise parce qu'elle ne voit personne en dehors du sourd qui est devant lui, devant eux. Dans sa tête, elle se disait qu'il m'est équié. Le monsieur là, peut-être que ces gens viennent donc après, il est menti de parler à qui donc. Elle attendait un peu, elle ne comprenait pas. Subitement, quand il finit de parler, l'eau qui est dans le sourd s'est mise à bouillir. Ma grande-sœur, son cœur s'est coupé, elle s'est levée. Elle a pris la route du dehors. Donc, elle est partie. Puis, avant ça, il a fermé la porte à clé. Avant qu'il ne commence ces choses-là. C'est comme ça qu'elle s'est levée, elle partait, donc ouvre la porte pour fuir. Que commence-t-il que l'eau dans un seau qu'il vient de puiser, se met à bouillir du jamais vu ? C'est comme ça qu'il allait dans la réalité, la même que non, n'ouvre pas, n'ouvre pas. Si tu tentes de sortir ici, tu vas devenir folle. Réviens t'asseoir. Mes gens sont déjà là. Ma grande-sœur vient aller s'asseoir, toute tremblante. Elle regardait, disait dans son cœur que, Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a encore amenée ici, là ? C'est encore quelle qualité ? C'est encore quelle qualité d'homme que j'ai encore rencontré cette fois-ci, Seigneur ? Donc, elle ne faisait que faire sa prière. L'eau s'est mis à bouillir, ça a bouillé à un moment donné. C'est comme ça que l'eau a tari. Quand l'eau a tari, il y a un envelop blanc qui est sorti, qui est apparu dans le seau. C'est comme ça que... Il dit à ma grande-sœur que, bon, on va ouvrir l'enveloppe et on va voir si mes gens sont acceptés ou pas. Ma grande-sœur dit qu'il ouvre l'enveloppe, il trouve un format blanc. Quand il ouvre, mais là, le format blanc, elle trouve l'intégralité de son nom. Elle dit que son nom, le nom de notre papa, puisque on a le nom de famille. Tous les enfants de mon papa ont ce nom et son prénom. Donc, en dehors de nous qui avons grandi avec elle, personne ne connaît son nom même. C'est comme ça qu'elle voit, c'est écrit en rouge. Et puis, il lui dit que, ma chérie, maintenant, tu peux déjà... Tu peux être ma femme, je peux être avec toi comme il faut. On peut faire tout ce qu'on veut maintenant parce que mes gens t'ont accepté. Ma grande-sœur dit qu'elle, son problème, ce n'était plus ce qu'il racontait. C'était qu'il ouvre la porte et qu'elle rentre à la maison. C'est comme ça qu'elle est rentrée. Bon, elle m'a raconté cette histoire bien des années plus tard. C'est comme ça qu'elle m'a dit que même à sa maman, quand elle est rentrée, elle n'a même pas fait une semaine à dire à sa maman que non. Tu vois, les histoires de mariage avec ce monsieur et tout, moi, je ne suis plus dedans. C'est comme ça que depuis ce temps, elle n'a même plus fait une semaine chez nous. Elle a dit que mieux est rentrée chez son mari. Elle n'a jamais vu la qualité d'homme là. Mieux est pas. C'est comme ça qu'elle n'a même pas dit à sa maman. Et moi-même également, parmi tous les enfants de mon papa, ce n'est que moi seule qu'elle a raconté cette histoire. Et bien des années plus tard, peut-être après peut-être 15 ans, qu'elle me raconte cette histoire. Puisque quand cela se passait, moi, je suis encore très petite. Je suis encore une adolescente. C'est comme ça qu'elle me raconte. Et après ça, moi, j'ai raconté à ma maman. Puisque c'est la fille à mon père. J'ai donc raconté ça à ma maman. C'est là où ma maman m'a dit que... Ça veut dire que je comprends pourquoi avec son mari, elle a touché les problèmes jusqu'aujourd'hui. Elle n'est jamais tranquille dans son foie. Ça veut dire qu'elle a toujours les liens avec ces gens, avec ce monsieur. Ça veut dire qu'elle a besoin de délivrance. Les 20 histoires mystiques sélectionnées depuis WhatsApp, sélectionnées, on va jouer ça en direct dimanche sur Facebook DMG TV à partir de 18h. Donc, je t'invite, toi, là, qui regarde, si tu es intéressé, dimanche en direct sur Facebook. Notre page, c'est DMG TV à 18h où on va écouter 20 histoires mystiques, les sélectionnées, les calibrées, le poids lourd, les trucs vraiment hallucinants. Et si tu ne connais pas encore le programme, on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube DMG TV à partir de 12h00. On poste des vidéos sur Facebook, sur TikTok aussi. Et les directs, c'est mercredi et vendredi à 20h sur TikTok. Mais aujourd'hui, mais cette semaine, exceptionnellement, on va faire un direct à 18h sur Facebook pour écouter les 20 histoires mystiques sélectionnées depuis DMG TV. Donc, voilà, je t'invite. N'oublie pas d'informer un ami, un frère, un cousin, une voisine, tout cela. Vraiment, venez parce que ça va être une grosse session de sensibilisation parce que les histoires sont vraiment intéressantes de sélectionnées comme j'ai dit au début. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Suis la page Facebook, TikTok, YouTube. On est ensemble. Laissez-moi vos commentaires. Les proposer ce que vous voulez ce jour-là en commentaire. On est ensemble.